Dans cette session, je vais vous montrer comment mettre en place un formulaire de newsletter sur votre boutique e-commerce. Donc ce formulaire va permettre à vos visiteurs de laisser leur email pour s'inscrire à votre newsletter et ensuite vous allez récupérer les emails et ensuite vous pourrez envoyer des emails à ces personnes-là. Par exemple, via votre newsletter, vous pouvez annoncer des nouveaux produits, vous pouvez annoncer des promotions, etc, etc. C'est un super moyen pour garder le contact avec vos clients et avec votre client potentiel et ainsi booster vos ventes. Donc là, on se trouve sur ma boutique et beaucoup plus tôt dans cette vidéo, dans la partie sur le design, quand on a fait le footer de cette boutique, on a ajouté ce petit formulaire ici qui permet à nos visiteurs de s'inscrire et de s'abonner à notre newsletter. Donc si vous voulez voir à nouveau comment on a créé ce footer-là, vous pouvez retourner à cette vidéo dans la partie design. Et donc maintenant, on va connecter ce formulaire à un service d'email et ainsi on pourra récupérer les emails et ensuite envoyer les newsletters. Parce que pour faire ça, vous aurez besoin d'un service tiers qu'on appelle un service d'email qui va s'occuper justement de récupérer les emails et d'envoyer les newsletters. Et donc, je vais vous montrer comment mettre tout ça en place maintenant. Moi, de mon côté, j'ai mis ce formulaire dans le footer, mais si vous de votre côté, vous voulez afficher le formulaire autre part sur votre boutique, que ce soit plus haut sur votre page d'accueil ou en fait vraiment n'importe où, mais si vous de votre côté, vous voulez afficher ce formulaire autre part sur votre boutique et en fait n'importe où sur vos pages, il vous suffira simplement d'ajouter le même module que moi j'ai mis ici à l'emplacement où vous voulez mettre votre formulaire d'inscription. Donc moi, je le fais pour le footer, mais vous de votre côté, vous pouvez le faire n'importe où sur votre boutique. Donc c'est parti, dans un premier temps, je vais aller dans les paramètres de mon footer. Donc pour faire ça, on va se rendre dans le thème builder, donc dashboard. Ensuite, ma boutique page et puis thème builder. Ensuite, on va aller dans les paramètres du footer et ici, on a notre formulaire pour la newsletter. Donc on va ouvrir les paramètres. Il s'agit du module email opt-in, donc c'est ce module là que vous devez ajouter sur vos pages si vous voulez ajouter ce même formulaire autre part sur votre boutique. Vous pouvez changer les têtes si vous le souhaitez, vous pouvez changer le style si vous le souhaitez et faire ce que vous voulez pour coller à votre boutique. Moi, de mon côté, je vais tout laisser comme ça car on l'a déjà fait quand on a créé le footer et je vais aller directement dans le compte de messagerie pour pouvoir connecter le fournisseur d'email. Donc ici, si vous cliquez sur fournisseurs de services, vous allez trouver une grande liste de fournisseurs de services disponibles et vous pouvez utiliser n'importe lequel d'entre eux. Donc si vous savez déjà celui que vous voulez utiliser, très bien, allez-y sélectionnez le dans la liste et si vous avez déjà un compte avec eux, parfait, vous pourrez connecter votre compte. Et si vous ne savez pas lequel utiliser, moi personnellement, j'utilise Mailchimp. Donc vous pouvez utiliser Mailchimp également, c'est très bien et en plus, c'est vraiment pas cher. En plus, là maintenant, je vais vous montrer comment faire la connexion avec Mailchimp. Et pour les autres fournisseurs d'email, ce sera sensiblement la même chose. Donc c'est parti, on va choisir Mailchimp dans la liste pour cette vidéo. Et donc la première chose dont on a besoin, c'est un compte sur Mailchimp. Donc pour ça, on peut aller directement sur leur site, mailchimp.com. On peut aller voir leur tarif rapidement. Ils ont une offre gratuite où vous pouvez envoyer jusqu'à 1000 emails par mois. Donc c'est largement suffisant quand vous démarrez. Donc si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un. Et moi, je vous revois juste après dans votre tableau de bord de Mailchimp. Donc là, je suis sur mon tableau de bord sur Mailchimp. Et si vous utilisez un autre service d'email, ce sera sensiblement la même chose. N'hésitez pas à contacter leur support pour leur demander où vous pouvez trouver les différentes informations. Ils pourront vous guider et vous dire exactement quoi faire. Donc tout d'abord, regardons de quelle information on a besoin. Pour ça, on va retourner dans le Theme Builder. Et ensuite ici, dans notre module Email Optin, on va cliquer sur Ajouter. Donc on a besoin du nom du compte et de la clé API. Donc sur Mailchimp, pour récupérer ça, on va retourner sur Mailchimp. Vous allez ici en haut à droite sur votre compte. Et ensuite, vous allez dans Comptes et facturation. Et ensuite, vous allez dans Extra. Et ici, vous avez Clé API. Ensuite ici, descendez un peu sur la page et cliquez sur Créer une clé API. Donnez un nom à votre clé API. Donc par exemple, Maximilian Black FR. Et cliquez sur Générer la clé. Ensuite, copiez votre clé API. Attention, Mailchimp ne va pas vous la donner à nouveau. Donc si jamais vous la perdez, il faudra en créer une nouvelle et refaire la connexion. Donc assurez-vous de bien la stocker quelque part. Et ensuite, cliquez sur Terminer. Ok, super. On a bien notre clé API. Donc maintenant, on peut retourner dans notre Theme Builder. Et on va simplement coller notre clé API ici dans API Key. Collez. Parfait. Et dans le nom de compte, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc par exemple, je vais mettre Maximilian Black. Super. Et ensuite, cliquez sur Envoi. Ok, parfait. Maintenant, la connexion a été faite et vous pouvez cliquer sur Sélectionner une liste et sélectionner votre liste que vous venez de créer, Maximilian Black. Ensuite, on peut sauvegarder. Sauvegarder la page également. Et voilà, c'est tout. Maintenant, notre formulaire est bien connecté à notre compte Mailchimp. Donc on va simplement faire un test pour s'assurer que tout fonctionne bien. Je vais sortir du Visual Builder. On va aller sur notre boutique. Ok, on va aller tout en bas au niveau du petit formulaire. J'ai mis mes informations. Je clique sur s'abonner. Ok, parfait. Ça a bien fonctionné. Et maintenant, on peut retourner sur Mailchimp. On peut aller dans audience et ensuite tous les contacts. Et donc, c'est ici en fait que vous verrez toutes les personnes qui sont abonnées à votre newsletter via votre formulaire. Et on voit effectivement que je suis bien abonné. Donc parfait. Tout est OK. Donc voilà pour cette session sur comment mettre en place un formulaire d'inscription à votre newsletter. Encore une fois, vous pouvez ajouter le même module email opt-in n'importe où sur votre boutique, sur n'importe quelle page et ainsi afficher ce formulaire d'inscription là où vous voulez sur votre boutique. Et vous pouvez également utiliser n'importe quel service d'email que vous souhaitez. Ce sera sensiblement la même chose. Le seul truc qui va changer, c'est comment trouver la clé API dans le compte de votre fournisseur d'email. Et pour ça, vous pouvez demander à leur support. Ils pourront vous guider dans la bonne direction. Et donc, let's go, on peut continuer vers la prochaine session.